... Bonsoir, juste pour vous remercier d'être là, merci Nadia de cette brillante présentation. Je dois vous dire que c'est chaque fois, c'est sûr que c'est la deuxième ou troisième fois, mais c'est chaque fois une grande émotion de venir faire une conférence dans ce lieu prestigieux. Pour vous, vous venez souvent, mais pour nous, c'est toujours une grande émotion. Juste pour vous dire qu'on va faire ça en deux parties. La première partie, c'est Angèle Guérard qui parlera de la partie un peu anatomie, morphologie, distribution. Et puis je ferai la deuxième partie pour parler plutôt du mythe, y compris du fameux kraken dont Nadia vous a parlé. Angel. Bonsoir. Je vous en prie de ce que c'est mon accent un peu... ...espagnol. C'est tout. Non. Oui, oui, oui. Je connais bien. Merci à le directeur général, et à Nadia, à Catherine, à tous les organisateurs, pour me donner l'opportunité d'être ici. Et on va passer à parler du protagoniste. Le protagoniste, c'est le Kalmarjian. Voilà. Le plan d'esposé, c'est la généralité sur le céphalopode. Peut-être que tout le monde le connaît. Et après les connaissances actuelles sur le Kalmarjian, les premières découvertes du Kalmarjian, à la poursuite du Kalmarjian in situ, un mollusque marien blébatique, peut-être, pour les mythes et une anecdote finale locale et rire-lotte. 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 Voilà, c'est Michel qui l'a mis là. Bon, voilà. Céphalopode. Tout le monde le connaît, ça, c'est tête-pied. C'est un grec. Ils sont des animaux qui ont les pieds à la tête. Ils sont des mollusques. Ils sont cousins de la palourde, la huître, le moule. Mais ils sont très différents. Il y a des classes, à la classe céphalopode. Les nautiloïdes, avec les coquilles externes, ce sont très, très connues, et les colloïdes, comprenant des hordes. Les décapodes, le mot veut dire qu'ils ont dix bras, ou huit bras et deux tentacules, longues tentacules, terminées par une spatule, une massue. Je ne sais pas si le mot massue est correct. Nous avons eu un petit débat avec Michel. Armées de Ventus à crochets. Oh non. Ce sont les carmars, les séches, les encornés, et les orthopodes. Ce sont huit bras. Ce sont les poulpes, et les pièvres. Elles sont plus connues, peut-être. Je ne sais pas, mais surtout à la Galice, où j'y avite, habituellement. Voilà la pièvre. Octopus vulgaris, c'est le plus connu. Il est bon à manger, c'est très bon. Et après, les sépiolles, les calmars, les encornés, les séches. Ce sont plus d'une centaine d'espèces. Ce sont très violines. Ils changent de couleur. Ils sont très chromatiques. Voilà la séche. Je mets quelque chose ici. Voilà. Ici, la séche. La sépiolle, les calmars et les encornés. ou peut-être soit à la même nom, calmars ou égocides, parce que les yeux sont différents. Ici, les yeux sont couverts par une membrane. Ici, les yeux ne sont pas couverts par une membrane. Ce sont les égocides. Voilà. Les calmars géants. Les livres parlent des calmars géants. C'est un pluriel. Alors, le plus connu, c'est le prince. de Calma. C'est Architeutis 2. De la famille Architeutidae. Et maintenant, nous savons, nous connaissons qu'il n'y a qu'une espèce au monde entier. Mais, jusqu'en 2013, nous pensons qu'il y avait cinq espèces. Ou peut-être une espèce avait trois ou quatre sub-espèces. Mais la génétique a dit que non. Que c'est une espèce. cosmopolite. C'est le son polaire. Et le record, c'est 18 mètres de longue et 250 kilos de poids. Et après, nous avons le calmar colossal de l'Antarctique. C'est le Maisonis Choteutis Hamilton. C'est une autre famille, le Grand Chidé. Et il est un peu plus courte, mais très lourde. 450 kilos. C'est un monstre. Nous pouvons voir après quelques photos. Voilà. L'anatomie d'un calmar. Pour connaître un petit peu de l'animal que nous allons parler. Bon. Le plus important, peut-être, soit le cerveau. aucun huître n'a un cerveau si développé. C'est un cerveau entouré par un crâne cartiloginé. Ça veut dire qu'ils ont un crâne incroyable pour un invertébré, un animal sans vertèdre. Et aussi, le poids des cerveaux, c'est pas trop, c'est 30 grammes par un calmar de 100 kilos. C'est petit. Mais c'est très, très bien. Les neurones sont très bien connectés. Ils sont aussi un ganglion stellaire et des neurones gigantesques qui énervent tout le manteau. Ça, c'est spécial pour le calmar. Et dans le calmar géant, vous pouvez boire le neurone. C'est gros comme un doigt. C'est incroyable. Et ça veut dire que toute l'électricité des systèmes nervieux passe très vite, très vite. Alors, c'est pour ça que le calmar fait la contraction totale des causes. Bon, ça, c'est le cerveau. Et aussi, il y a deux os que nous l'appelons estatocyste. Bon, ce sont deux endroits, des petits vacuoles avec des os comme les poissons, les autolites. Vous connaissez les autolites. Mais ils sont très petits, ils sont 2-3 millimètres. Trois cœurs, un cœur systématique, voilà, et après, deux cœurs ouvranchis. c'est qu'il y a un problème d'orcygénation. Alors, les cœurs ouvranchis font fonctionner plus vite les ouvranchis. Le sang fonctionne très vite. Trois cœurs. Après, ça, c'est une femelle, l'ovarie, le sobiducte, pensons, les cœurs ouvranchiaux et la poche à encre, voilà. Et après, ici, c'est le bec de perroquet. C'est le mâchoire. Ils sont puissants. Ils sont gros comme la main d'un adulte. Un calamar adulte. Mais le plus important, c'est que l'œsophage passe à travers le cerveau. Alors, ce n'est pas dilatable. Il doit manger petits morceaux de poids. Il doit... Voilà le moissoir, ici, et la radule. La radule, c'est la langue, avec des petits dents. Après, les tentacules, les bras. Bon, le siphon, l'entonnoir, que c'est important pour la propulsion, la réaction. l'eau entre par ici et surtout pour l'entonnoir, l'entonnoir. Et alors, le calamar peut se déplacer par réaction. Bon, le stomach, le sec, l'intestin, tout comme un mollusque. Voilà. l'oeil, le jeu. C'est en comparaison avec Clyde Roppler. Clyde Roppler, c'est un chercheur américain, très bon ami, et un spécialiste, un céphalopode aussi. voilà l'oeil d'un calamar géant. C'est grand, 20 centimètres. Pensez à un vallon de basket, c'est 20 centimètres. Et c'est très important penser un petit peu pourquoi un animal qui habite entre 300 et 1600 mètres de profondeur, que c'est le noir, il n'y a pas de lumière, à un hélsicant avec une structure très semblable à un mammifère. Il a un corneum, il y a tout comme un rétinent, tout comme un mammifère, et c'est les cellules photoréceptives qui sont différentes. Il ne voit pas les couleurs, mais il est capable de voir un faible lumière. Pourquoi à ces profondeurs ? C'est le noir. Parce que les cachalots, qui sont les grands prédateurs, quand font la plongée en passant par l'eau, ils font la bioluminescence des micro-organismes qui sont dans l'eau. Ce sont des petits dinoflagellets et tous les animaux. Et alors, cette faible lumière lui donnent au calamar géant quelques minutes pour réactionner, pour écher. Si ça, c'est possible, parce que le cachalot a écolocalisé le calamar. Il connaît bien où le calamar est. Et aussi l'encre, il peut utiliser l'encre, mais c'est le noir. Pourquoi l'encre c'est noir ? Parce qu'il le jette sur la narine du cachalot et alors empêche l'odeur. Je fais mal. Non, non, pas du tout. Voilà, le bec de perroquet. C'est quittin, c'est comme nos ongles, c'est dur. C'est des quittin. Il y a un mâchoir supérieur et notre inférieur comme un perroquet ou une perroquet, un. Un perroquet. Ah, Michel, on va parler de sexe. Je me passais la parole parce que pour la sexualité, il craignait pour la terminologie. on va voir. Le calmar géant, en réalité, on ne sait pas, bien sûr, on ne connaît pas grand-chose, mais en tout cas, pas grand-chose sur la sexualité, notamment sur la copulation, puisqu'avant qu'on voit une copulation de calmar géants. Mais ce qu'on sait, grâce aux dissections à laquelle Angèle participe, là, là, on ne le voit pas très bien, mais les calmar géants, les mâles, ont un pénis qui peut faire, qui est très, très, très long, qui peut faire 80 cm pour un manteau de 1 mètre, quoi. Oui, voilà. C'est considérable. Alors, comment fonctionne ce pénis ? Ce n'est pas pour injecter du sperme directement, mais plutôt des capsules, des capsules de 10 cm de long, qui contiennent les spermatozoïdes, bien sûr, et qu'il va injecter en quelque sorte dans les femelles. Donc, il fonctionne un petit peu comme un bazooka. Je ne sais pas si on peut se permettre cette comparaison. Bon, c'est pour que vous compreniez mieux, quoi, c'est pas... Et alors, ce qui est curieux, c'est qu'on a retrouvé ces capsules dans le manteau de la femelle, mais jamais tellement au bon endroit, dans les bras de la femelle. Pire, on a même trouvé ces capsules dans des corps de mâles. Alors là, on ne s'applique pas trop. Bien sûr, on peut imaginer, comme on ne sait pas comment ils copulent, on peut imaginer que... Peut-être soit tête et contre-tête, mais ça, c'est une hypothèse. Un mâle qui copule avec une femelle, et si un autre mâle arrive derrière, peut-être qu'il peut dans le noir, etc. Bon, bref. Vous savez, vous riez, mais ce n'est pas facile parce qu'on ne sait pas, on ne constate que ce qu'on voit sur les calmar géants échouer ou dans les chaluts, les grands chalutiers. C'est une autre espèce Foliviotis Adami. Il a été filmé par un sous-marin américain à 2000 mètres, à peu près, et voilà la copule. Il peut être tête contre tête, comme ça. Voilà le pénis, planche aussi. de Foliviotis c'est pas un Jean, c'est un maître ou quelque chose comme ça. Bref, cette homosexualité est connue quand même chez certains animaux. Et puis, il y avait une diapo qu'Angèle m'a évacuée parce que c'était une diapo photographiée par un sous-marin américain au large de la Californie à 2300 mètres de profondeur et où là, on voit deux mâles qui copulent. Ils ont filmé pendant un quart d'heure. Mais là, le pire, c'est que c'est deux espèces différentes. Ça, on ne comprend pas. Angèle lui-même doute. Oui, oui, je doute. Je parlais avec Janet Boyd. Je le dis. Pourtant, il s'agit d'une note que vous trouverez dans Nature, 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 une revue scientifique prestigieuse. Et voilà. Alors là aussi, ils ont aussi émis des hypothèses. C'est du genre que ces calmars ne sont pas des animaux grégaires, ils sont isolés. Dans le noir, on peut imaginer. Ils ont une longévité très courte, une maturité sexuelle assez rapide. Donc, tout se passe comme si les occasions etc. Il faut essayer, il faut essayer. Voilà. Alors, pour la femelle, là, c'est vrai qu'on se demande comment les spermatozoïdes peuvent arriver à féconder les ovocytes. Ce qu'on sait de la femelle, c'est qu'elle peut avoir une très grosse quantité d'ovocytes. En revanche, comment pond-elle ou pond-elle ? On ne sait pas si ce sont des pontes sur le fond ou une large dispersion des larves. Donc là, on n'en sait rien. On peut imaginer que les larves se dispersent, ce qui pourrait expliquer que cet animal se retrouve dans l'océan mondial un peu partout. Oui. Merci, Michel. Alors, on continue. Ça va, c'est comme ça, c'est plus... On sait que le plus grand producteur de calmar géant, c'est le cachalot. Mais il y a aussi des autres, par exemple, le raccand blé, le raccandormeur, l'espadon. Surtout, ce sont à moins de taille, parce que ce sont de 200 kilos qui mange un animal comme ça. C'est un cachalot. Mais le menou d'un cachalot consiste en 90% des céphalopodes. Mais on trouve des céphalopodes dans d'autres familles, surtout les stéotéotides. Et je vis un cachalot à Vigo avant la... Il a été en 1969 avec 5000 becs de perroquets dans l'estomac. 5000. Et un chercheur de la Russie, il parle de 200 000. C'est incroyable. C'est un cachalot avec problème de réutilisation de bouy. Mais c'est vrai que le cachalot est un consommateur de calmar géant et consomme environ 100 millions de thons de calmar par an. Ça sera vrai peut-être qu'entre 20 et 30 milliards de calmar onduleraient dans l'obscurité des sorcières marins. Nous ne savons pas le nombre de calmar géants qu'il y a dans le monde. c'est le témoignage de pécheurs qui ont donné le plus important enregistrement de ces luttes. Et Michel a une anecdote. Michel, tu peux rencontrer l'anecdote. Louis Lacroix qui a fait un gros travail sur les derniers baleiniers français rapporte un témoignage de pêcheurs qui auraient vu un cachalot et un calmar enlacé morts tous les deux. Et on peut penser que le calmar géant avec la spatule qu'il a à l'extrémité de ses tentacules aurait pu boucher les vents du cachalot, c'est-à-dire la narine et entraîner la mort du cachalot par asphyxie. Voilà, ça c'est une anecdote rapportée par Louis Lacroix. A mon avis, ça ne doit pas arriver souvent parce qu'en combat de cachalot et de calmar, le combat est déjà perdu d'avance pour le calmar même s'il a quelques moyens de défense ou de fuite. Oui, merci. Alors, les empruntes de Ventus du calamar dans la peau du cachalot ont donné des estimations d'une tonne pour le poids du calamar mais ça, ce n'est pas vrai parce que les empreintes de Ventus croient à la même fois que la peau du cachalot et après, quand la Ventus presse sur la peau du cachalot, il s'ouvre, le diamètre ce n'est plus grand alors l'extrapolation ce n'est pas vrai. On peut penser à un calamar géant de 200 kilos mais pas une tonne. Bon, c'est un calamar que nous avons préparé pour l'exposition et pour étudier. c'est le dimorsfirmes c'est une femaille de pêcher au large de l'Espagne pour les chalotiers et vous pouvez trouver ça à Loark à l'Astéry au nord de l'Espagne c'est un petit musée sur le carmagien et après, voilà le mal nous avons pris le mal en 2002 avec un chalotier et voici le pénis c'est un mal de 400 40-100 kilos ce n'est pas grand mais vous voyez la différence c'est mature et la femelle est immature encore à maturation sexuelle. voilà Maisonichoteotis c'est le calamar colossal de l'Atlantique c'est différent c'est pareil mais c'est plus court plus lourd voilà les nageoires sont différents c'est un colossal il se mange le mondule soviétique la Russie les gens de la Russie que c'est mangé que c'est bon le calamar géant architeotis douce ne se mange pas la différence c'est l'ammoniaque nous parlerons de l'ammoniaque et après qu'est-ce que c'est ça ? on connait que des des petites exemplaires qui sont au musée national des sciences naturelles de ces Stats-Unis mais les sous-marins japonais français et russes japonais français et quoi c'est tout américains ont filmé cet animal partout à 2000 entre 2000 et 100 000 mètres c'est le calamar araignée ou le calamar à la nageoire voilà la nageoire vous voyez la nageoire bon c'est pas long c'est un calamar d'à peu près un mètre mais les bras ont plus de 10 mètres ils sont comme filets vous voyez nous connaissons rien de ces calamars c'est les abysses qui sont inconnus ou méconnus moins que la lune ou marte ou peut-être nous n'avons que deux petites exemplaires amatures assez de juvénile au laboratoire de le musée des sciences de de l'amérique à washington incroyable le calamar araignée magnaping nous l'avons donné un homme à la famille alors ce sont un vertébré l'oeil est très grand le taux de croissance important le taux de croissance quelle est la l'ingévitie d'un calamar géant nous ne savons pas il y a deux écoles l'école hispano-australienne et l'école américaine les hispano-australiens nous parlons de cinq ans parce que et nous étudions les estries des croissements dans l'autolite dans l'autre de l'oreille et alors les croix des croissements il paraît qu'ils sont journaliers mais nous ne savons pas c'est un jour il n'y a que cinq ans alors ça sera beaucoup de jours mais les américains en utilisant des isotopes et pour moi ils ne sont pas bien faits les analystes ils disent qu'ils sont quinze ans la différence sont deux ans c'est une question alors la fécondation est aussi énigmatique comme Michel a parlé avant ils vivent entre 300 et 1500 1300 de profondeur ils se nourrissent d'autres céphalopodes et de beaucoup de poissons et la nutrition ça veut dire le poids doit aller à peu près entre 100 et 10% de leur poids de son poids par jour alors prenez un animal de 100 kilos il doit manger 10 kilos par jour il doit manger petit morceau à morceau alors il se pousse c'est le pêcheur qui nous a parlé de ça il semble qu'il se pousse il paraît qu'il se pousse dans les banques des poissons et avec les longs tétacules il commence à manger il passe le temps un peu suivant les banques des poissons et mange c'est pour ça que l'animal est caché et avec un tentacule de 6 10 mètres de longueur c'est au noir et les poissons sont le pérédateur le cachalot le rocans bleu le rocans d'ormer les espadons voilà je ne sais pas si c'est l'heure alors on parlera des bon on a essayé beaucoup de fois d'avoir des images de ces calamars et nous connaissons que des dizaines des calamars géants sont échoués à Terre-Neuve-Canada les raisons sont encore inconnues mais nous pensons que ce sont des paramètres atmosphériques et océanographiques changement de température de l'eau parce que si les calamars géants changent d'une eau de 6 6 du coré de 5 celsius à 15 il s'asphyse l'oxygène de l'eau 5 ce n'est pas suffisant pour arriver au cerveau et l'animal commence à s'orienter et il monte à la surface c'est pour ça que nous croyons que beaucoup de ces souages sont dus à changer moins océanographiques surtout de température de l'eau ou peut-être aussi de les bruits sud-marins les bruits ça veut dire les ergans les caignons sud-marins qui s'utilisent dans les prospections de pétrole et de gaz nous avons quelques évidences qui aussi font la fonction de perturber de désorienter le corps margien bon alors à la norvège après à l'espagne il continue j'ai une au congelateur de oui 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 un congelateur grand parce que ce sont presque 100 kilos nous ferons la nécrotie le mois prochain après à l'afrique du sud mais le problème c'est que l'animal arrive à la plage ou à les roches du littoral il reste presque podrido pourri quelques heures alors c'est très difficile à Japon à l'Australie et Nouvelle-Zélande et aussi c'est très rare à la méditerranée occidentale pourquoi c'est avant il n'y avait aucun calmargiens à la méditerranée nous pensons qu'ils sont passés de l'Atlantique à la méditerranée mais c'est très récent nous avons trouvé un mal à Valencia si vous connaissez Espagne et les autres près de Gibraltar très près de Gibraltar et c'est très rare ici c'est à la Canarie c'est un globicephala comment vous disiez globicephala globicephala oui voilà le calmar ici ici c'est Tsunami Kuboreda le japonais qui a filmé le calmar et ici c'est à Terre-Neuve je pense que c'est la seconde ou la deuxième ou la troisième photo d'un calamar échoué à quelques années entre cette date c'est intéressant de voir ça voilà la répartition du calmar géant au monde comment nous avons fait cette map ce guide avec toute la signalisation depuis le sixième siècle qui sont dans la littérature presque un milliard n'arrivaient pas alors si vous voyez on trouve à Terre-Neuve à la le golfe de Biscay à l'avahi de Gascogne partout ici ici sont plus importants le nombre la taille du calamar veut dire le nombre le numéro le nombre voici la Soud-Afrique au Japon et qu'est-ce qu'il passait par là il n'y a pas de chercheurs tout le monde passe il ne connaît pas les calmargiens mais il y a quelqu'un à Brésil qui a trouvé que c'est important ici les pêcheurs maintenant vont à plus fondeur à plus fonde ils trouvent des calmargiens à la zone équatorielle voilà par ici alors il n'y a pas rien ici et pourquoi sont ici ici à l'Espagne voilà tout ça nous avons fait un modèle mathématique avec deux variables qui sont la topographie du fond la productivité la présence de protéteurs et quelques autres variables il nous a donné que le plus important sont la productivité de la mer ça veut dire le 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 carbone que la mer est capable d'introduire dans la chaîne trophique dans la chaîne alimentaire et après la présence des canyons sous-marins la présence des canyons sous-marins ici ici c'est trois ici aussi ils sont des sons de abguéline je ne sais pas le nom en espagnol abguéline c'est un fleurment de eau profonde qui arrive à la surface très riche en nutriments et alors ça enrich toute la surface ce sont les poissons c'est très abondants ici les pêcheries sont très abondants ici et le canyon sous-marine la productivité c'est pour ça que la répartition c'est cosmopolite mais il y a quelques vides tout ça par ici par ici surtout ici le premier lito de Calmar j'ai un échoué à l'île de Saint-Paul c'est Michel qui a l'information de l'île de Saint-Paul deux mots sur cette île parce que pour moi c'est une île magique j'ai fait deux séjours sur cette île quand j'étais petit un en 71 l'autre en 86 et vous voyez donc c'est un volcan dont toute la partie occidentale s'est effondrée et laissant accès par un cratère donc il y a encore des fumeroles il y a encore une petite activité et on pense que Jules Verne en a fait le port secret du Nautilus dans ses romans oui on peut revenir en arrière peut-être ce sont deux îles des terres australes et antarctique française voilà et là en 74 donc il y a eu ce qu'on appelle une mission française passage de Vénus devant le soleil où il y a une équipe de scientifiques qui a fait le qui a exploré toute l'île notamment aussi des observations astronomiques et là au lendemain d'une tempête ils ont trouvé ce ce calmar géant échoué bon décidément oui sur la passe sur la passe de l'île alors ils avaient ils étaient équipés d'appareils photo mais là c'est curieusement je pense que c'est une lithographie mais c'est la première représentation d'un calmar géant entier ils ont récupéré le bec et un morceau de bras et qui se trouve je crois actuellement encore au muséum et donc voilà c'était à ces latitudes on a eu un premier calmar géant échoué sur cette île de Saint-Paul après je pense qu'il arrive le l'alecton non voilà c'est le c'est le nom de architeautis dux qui veut dire le prince du calamar des calmar a été donné par un étudiant le bec de perroquie qu'il avait dans son laboratoire à Denmark et aussi des descriptions d'anciennes descriptions du calamar géant donné par les Norvèges les Norvégiens et des autres géants alors il l'appelait Architeautis dux le prince du calamar et c'est le nom qui continue maintenant voilà un calamar géant échoué à la Norvège c'est parfait voilà le tentacule c'est parfait mais les premiers rencontres avec un calamar géant moribond à la mer a été par l'Alecton c'est un navire français à Ténérife à Ténérife et la Canary et je pense qu'ils sont ils n'étaient capables de monter le calamar à bord ils ne sont que la tête ou quelque chose comme ça mais le descendant c'est de Frédor l'Alfred et c'est la première fois qu'on a vu un calamar géant moribond à la surface de la mer mais après un siècle plus tard la technologie l'utilisation des camps chalotiers hauteurs et l'utilisation de sous-marins d'exploration ont donné des dates ont donné et voilà ce sont les premières images de calamar géant prise en situ mais avant les camarades sur la tête en cachalot rien des campagnes plogées américaines au large de la Nouvelle-Zélande rien des campagnes de chercheurs espagnols avec qui frémés et bougés des trash-globes et fils et abandonnés parce qu'ils n'ont pas arrivé après le même projet avec deux bateaux scénographiques et des caméras fixes rien les japonais prennent les premières photos d'un calamar géant de 8 mètres à 900 mètres de profondé et la même équipe obtient enfin la première vidéo d'un calamar géant in situ à 2012 il n'y en a que trois ans chaque campagne coûte cher coûte à peu près la campagne que nous avons montée avait 2 millions d'euros à cette époque mais transglobes et fils ils payaient plus ils payaient 4 millions pour les images et discovery channel l'américain je ne sais pas combien il a payé mais peut-être voilà en 2006 Tsunami Kuboreda a manqué la margion il a pixelisé mais voilà les couleurs la couleur le calme mais avec interlute voilà merci Jean-Pierre ah oui ça Tsunami et voilà vous connaissez peut-être les vidéos de discovery channel le copyright c'est de discovery channel on m'a demandé 1600 euros pour utiliser une image seulement mais tu peux parler de ça parce que tu connais bien l'histoire allez Michel ce n'était pas prévu l'histoire nord Tsunami Kubodera a utilisé des moyens considérables enfin considérables grâce au discovery channel l'utilisation également d'un sous-marin le triton qui pouvait descendre à 900 mètres de profondeur une sorte de bulle dans laquelle on peut avoir une vision extraordinaire donc ils ont utilisé des appâts lumineux d'abord d'autres appâts aussi faits avec une mixture de céphalopodes pour attirer l'animal et ils ont fini par effectivement attirer un calmar géant qui fait bon je ne sais pas ils ont évalué à 4-5 mètres de l'eau il était petit c'était quand même plutôt un juvénile mais ils sont parvenus à les filmer très peu de temps ça a duré une minute ou deux juste pour le plaisir des yeux d'abord réaliser ce scoop de filmer enfin un calmar géant dans son milieu et voir également ce spectacle d'un animal dont on n'avait jamais vu la peau il avait une peau qui réfléchissait la lumière une peau argentée je ne sais pas s'il y a un mot de vidéo non il n'y a pas vidéo parce que c'est très long nous n'avons pas réussi de voilà tu commences avec la vidéo d'accord alors je continue donc je continue sur la partie mythique du calmar géant les premières représentations qu'on connaît la grotte de la grotte de Cosquer 25 000 ans vous connaissez là on a une représentation de ce qui pourrait être une méduse ou un poulpe on ne sait pas trop enfin c'est la première représentation ensuite on a l'antiquité avec Homère Homère vous connaissez qui arrive dans Silla ce détroit redoutable par lequel Ulysse tente de passer et non sans laisser quelques marins à Silla qui est une déesse un monstre dont la description pourrait correspondre peut-être à ce qui pourrait être un calmar géant et ensuite curieusement on a un témoignage de Pline l'Ancien tout le monde connaît Pline l'Ancien un biologiste un naturaliste écrivain du premier siècle entre parenthèses alors je ne sais pas si vous avez visité les grottes de Roquefort mais là il y a une affiche comme quoi Pline l'Ancien dans un texte il signale il cite le Roquefort pour vous dire que c'est quand même quelqu'un de sérieux et Pline l'Ancien rapporte un témoignage étonnant de pêcheurs qui au large sur la côte de Gibraltar décrivent un animal avec bon décrivent maladroitement mais la description correspond vraiment à un calmar géant qui avait échoué comme on le verra plus tard mais là c'est le premier témoignage d'un calmar géant échoué sur les côtes de Gibraltar puis on a le monstre poulpe de l'époque des Romains et ensuite il faut attendre plusieurs siècles jusqu'au Moyen-Âge scandinave pour rentrer en parler du kraken le fameux kraken c'est un animal monstrueux un poulpe gigantesque capable d'engloutir des embarcations entières alors qui a inventé ça d'après les écrits ce serait un évêque de Suédois un évêque de Hubsala Suédois qui aurait inventé ça vous savez comment c'est c'est pour effrayer les populations les ramener dans dans son église autrefois c'était assez pratiqué pour ramener les populations sur le bon chemin aujourd'hui aussi d'ailleurs peut-être on fait un peu ça c'est personnel et puis et puis on arrive alors au milieu du 19ème siècle où là bien que le danois le chercheur danois ait fait une description une bonne description et donné un nom à un calmar géant après avoir vu les échouages les nombreux échouages de calmar sur Terre-Neuve bien sûr tout le monde la diffusion d'autrefois n'est pas celle d'aujourd'hui mais enfin les romanciers se sont emparés de cette image de monstre pour les romans que vous connaissez Herman Melville qui curieusement lui fait une description d'un animal qui flotte et qui correspond assez bien à un calmar géant Victor Hugo là c'est plutôt un combat avec ce qu'il y a un poulpe et Jules Verne vous connaissez son histoire Bernard Valman est cité ici parce que c'est peut-être celui qui a sorti la meilleure histoire de ce mythe du calmar géant le père de la cryptozoologie cryptozoologie c'est la science des animaux cachés on essaye de retrouver un animal l'exemple le plus connu c'est le yéti on a des témoignages là on passe un peu à l'anthropologie on a des témoignages de population et on essaye de voir si ça correspond à quelque chose de réel actuel ou passé vous me direz le long nest c'est la même chose sauf que le long nest là malgré les témoignages il est peu probable que l'animal existe alors là c'est les psys qui aussi se sont emparés de ces monstres parce qu'avec ces bras ces corps tentaculaires les symboles des angoisses humaines des bras qui peuvent enlacer pour aimer aussi bien que pour étouffer ce qui est remarquable ce qui est remarquable c'est cette représentation de début 19ème de ce japonais et repris par Zulovski et Possession là on ne voit pas très bien heureusement d'ailleurs c'est Isabelle Adjani qui disait qui disait que le tournage de ce film avait été pire qu'un cauchemar c'est pour donner une idée bon je ne vous présente pas David John donc toujours pareil on est dans le mythe et jusqu'à aujourd'hui pour dire que le mythe reste encore parmi nous malgré les connaissances que nous avons de l'animal l'animal est aussi représenté aujourd'hui dans les musées le Wéke Wéke que vous avez à la grande galerie de l'évolution qui lui est un animal naturalisé il est un véritable caen margeant puisque comme on le disait aujourd'hui les les chalutiers prennent quelquefois dans leur filet des caen margeants les pêcheurs généralement le jettent par-dessus bord parce que ça ne les intéresse pas ça les encombre mais depuis quelque temps certains chalutiers ont des des conteneurs des grands conteneurs du formol et ils conservent ces animaux pour les donner ou les vendre je ne sais pas ce qu'ils font pour des musées comme Wéke au muséum à la grande galerie de l'évolution et grâce aussi à un procédé de naturalisation qui nous bosse c'est la plastination on l'appelle et qui qui a un petit défaut c'est à dire que l'animal va être réduit je crois qu'il a perdu 2 mètres de longueur dans dans l'opération ou alors des maquettes comme aussi au musée de Toulouse on a peut-être la plus grande maquette qui soit qui fait c'est un calmargeant qui fait 17 mètres de long l'espèce emblématique est-ce qu'on pourrait considérer je vais passer la parole à Angèle puisque c'est un peu un peu le on change ça c'est intéressant bon c'est Vigo le chercheur de Vigo qui a jeté cette hypothèse cette idée maintenant c'est un grand débat à l'internet le calmargeant une espèce emblématique nous n'avons pas un invertébré emblématique un animal sans vertèvres nous avons pensé pourquoi pas un calmargeant pourquoi il maintient la biodiversité des invertébrés marins et des écosystèmes où il habite les caillons sous-marins c'est important en biodiversité c'est un endroit très vulnérable et après le calmargeant c'était attractif pour le public au musée les gens vant la vente de attends je pense en espagnol bon alors c'est un animal très attractif pour le public après le calmargeant c'est un vieux indicateur de surpêche et aussi c'est un bon indicateur de contamination marins alors il il est très intéressant et pourquoi le calmargeant ce n'est pas les pandas pour la conservation de la forme marine et les écosystèmes de profondeur bon il y a des gens qui disent non non c'est très occasionnel c'est très accidentel c'est pas abondant il a une face pas jolie ce n'est pas attractif pour le bon nous l'avons proposé on voit on verra qu'est-ce qu'il passe alors l'aquarium de demain Michel est-ce possible à l'aquarium de la porte dorée non non bon il a répondu bien pourquoi pour plusieurs raisons d'abord la taille on sait qu'on est capable de faire des aquariums énormes mais la taille mais surtout c'est un animal solitaire et qui ne se plairait pas dans ces conditions là mais peu importe on peut toujours rêver aujourd'hui malgré les premières images qu'on a eues comme vous l'avez vu tout à l'heure d'un calmar géant dans son milieu c'est une performance technologique humaine aussi on ne peut pas dire que ce soit une grande avancée scientifique si on voulait en savoir plus aujourd'hui sur le calmar géant on pourrait peut-être poursuivre une idée qui avait été d'ailleurs réalisée par Tsunemi Kubodera c'est à dire fixer une caméra sur la tête d'un cachalot c'est ce qu'ils ont fait c'est ce qu'ils ont fait manque de chance c'était fixé par une ventouse qui a cédé et au bout de quelques minutes il y avait quelques minutes de belles images d'ailleurs de comportement de cachalot dans des sortes de chorégraphies de cachalot très belles images mais la caméra s'est détachée et on n'a pas pu en savoir plus ce qui m'étonne c'est qu'il n'y ait pas d'autres projets dans ce sens là parce que bon c'est pas facile de fixer une caméra sur la tête d'un cachalot peut-être qu'ils ont cette système de ventouse était peut-être génial mais à mon avis il faudrait mieux un harpon qui là au moins la caméra reste mais aujourd'hui avec la protection la SPA on ne peut pas faire ce qu'on veut mais autre recherche aussi qu'il est possible de faire qu'avait commencé d'ailleurs Steve Hoshi un spécialiste des calmar géants néo-zélandais à la suite d'une campagne de pêche il avait trouvé quelques larves dans un filet et des larves qu'il a maintenues en vie pendant 3 ou 4 jours en aquarium et là il y a peut-être une possibilité d'en savoir plus sur le comportement sur la croissance sur la physiologie de ces animaux alors oui voilà là je termine donc sur la fameuse anecdote qui m'avait d'ailleurs donné l'idée de faire des conférences sur le calmar géant qui seraient peut-être revenue plus tard voilà là vous avez Olivier de Kersoson bien connu notre grand navigateur national là je l'ai pris là c'était un jour où il souriait j'ai eu de la chance c'est très rare je suis tombé là ben c'est pas c'est de la chance donc Olivier de Kersoson grand de gueule grand macho grand érudit bien connu à la radio descendant d'un ancien croisé de la troisième septième ou onzième croisade je crois donc en 2003 il tente de battre le record du monde le tournoi monde en équipage détenu par Loïc Perron et sur le Géronimo très beau magnifique trimaran dont il parle d'ailleurs je lis avec vous il ne s'est jamais rendu il ne reculait jamais devant rien il n'avançait en silence avec une véritable connaissance de son monde pas comme ses écologistes le maire d'aujourd'hui c'est pour vous situer les personnages un peu quand même mais c'est bon donc un magnifique bateau il part et au large de Madère on apprend par la presse que le bateau a été arrêté par un calmar géant le bateau vibre il s'arrête c'est la nuit personne n'est là pour le prendre en photo c'est son second Didier Rago qui voit par le hublot déjà rien que le nom bon c'est pas c'est pas de sa faute mais bon alors j'en rajoute un peu mais je n'étais pas le seul là voilà c'est Libération qui donne un article qui explique que le bateau a été freiné par un calmar géant alors ce qui est curieux que j'ai retrouvé par la suite c'est un article de René Perret du télégramme et dont je vous donne juste la première partie et que je lis le bateau se met à vibrer et à ralentir Kerseuzon stoppe son tiré marrant et se pâche par-dessus bord et là les images sont formelles le calmar lance un juron merde c'est Kerseuzon il vient de reconnaître penché au-dessus de lui l'abominable homme des mers le profondeur des grosses bêtes sur RTL l'amiral tout le temps le well-dom à la mer celui qui pisse souvent en jurant le poisson qui n'est pas né me bouffera en fait il faut savoir que René Perret c'est un journaliste bien connu et qu'il connait bien aussi Olivier de Kerseuzon donc il se renvoie un petit peu la balle c'est des mais c'est pour dire qu'on est alors la suite de cette histoire c'est que un jour je vois l'adresse d'Olivier de Kerseuzon qui n'avait pas terminé son tour du monde d'ailleurs qu'il avait perdu quatre jours avant parce qu'il était tombé dans le poteau noir donc il n'était plus possible de c'est au large de Madère oui donc il perd son tour du monde son record et là je lui dis tiens je vais envoyer un message à Olivier de Kerseuzon pour lui dire lorsque vous aurez votre bateau à sec ce serait intéressant de voir des traces des empreintes de Ventouse parce qu'il y a quelquefois des crochets ça permet de faire une pré-identification de l'animal pas de réponse je relance le message toujours pas de réponse bref on a essayé de faire une enquête à peu près plus tard à l'Efrémère avec les connaissances mais on n'a jamais pu savoir le fait mot de l'histoire alors quand le tour du monde s'appelle Trophée Jules Verne et qu'il est attaqué par un calmar géant on est on va rester encore dans le doute mais ceci dit on ne peut pas exclure qu'il est non pas qu'il était attaqué par un calmar géant mais qu'il ait pu rencontrer un calmar géant en flottant comme on l'a vu avec l'alectone comme le signal aussi Melville dans Moby Dick aussi ce sont des animaux comme expliquait Angèle avec des tissus bourrés d'ion ammonium il flotte lorsqu'il est mort ou moribond il flotte donc il aurait très bien pu rencontrer un calmar géant en aucune façon cet animal pouvait être vivant ce n'est pas son milieu et il n'attaque pas les bateaux à plus forte raison celui d'Olivier de Kersozon et alors je dis que pour terminer quand on sait que un autre grand navigateur d'autrefois Ulysse s'est fait arrêter par peut-être un calmar géant d'après Homer et que plusieurs milliers d'années après un autre grand navigateur comme Olivier de Kersozon se fait arrêter par un calmar géant à peu près à la même latitude ça a un côté un petit peu poétique auquel on veut bien se laisser porter et pour terminer voilà un très bel ouvrage que vous pourrez trouver à la sortie qui sera dédicacé par nous deux et qui vous racontera en plus en plus en détail ce qu'on a essayé de vous dire ce soir et voilà c'est le point qu'on a fait pour les connaissances qu'on peut avoir aujourd'hui sur le calmar géant et qui avait été proposé demandé par les éditions suite aux premières vidéos faites par les japonais les remerciements bon ça je voilà alors on vous laisse l'adresse internet pour les réclamations les remerciements les félicitations enfin vous comme vous voulez applaudissements applaudissements Merci.